Musique Avec présence et action culturelle, la province soutient aussi l'école du cirque de Palestine, une organisation non gouvernementale créée en 2006. C'est toute une initiative, d'abord bien sûr, éducationnelle, culturelle, artistique, mais dans une région comme la Palestine, c'est beaucoup plus que simplement l'éducation et la culture. C'est aussi en fonction d'une démarche sociale et politique. C'est surtout pour nous une résistance culturelle. Ici, on est vraiment dans une situation d'occupation. Il y a vraiment un peuple qui est complètement dominé par un autre, avec un système militaire. Et dans ce contexte-là, la résistance, c'est simplement le fait de rester debout. On est dans une dynamique où on veut un peu faire oublier aux gens qu'on est d'où on vient, qu'on a droit à sa terre, qu'on a droit à son identité, qu'on a droit à son histoire. Et avec une démarche culturelle, on veut exactement protéger ça. On ne veut pas donner la possibilité à une destruction complète d'un peuple. On a commencé, c'était vraiment un risque. Les arts de cirque sont complètement absents dans la région, dans la culture. Et commencer à travailler avec quelques jeunes en espérant qu'ils voudraient devenir peut-être des profs et c'est un grand risque parce que d'abord, la société ne pourrait peut-être pas accepter que ces jeunes s'investissent dans le cirque. Mais avec les dix qu'on a commencé, il y en a six qui sont restés avec nous d'une forme ou d'une autre. tant comme étudiants, tant comme jeunes de cirque qui sont même partis en Europe pour aller étudier du cirque à un niveau professionnel et qui veulent revenir après pour investir tout ce qu'ils ont appris dans l'école. Et en professeur, vraiment, il y en a trois qui sont avec nous maintenant et qui enseignent jour à jour nos élèves qui formaient partie de ces dix jeunes. On commence avec les enfants à partir de dix ans et on les enseigne dans les techniques de cirque avec une très forte pédagogie où tout ce qui est l'amour propre, la confiance dans le groupe, l'esprit d'équipe fait partie. Alors ce n'est pas seulement les techniques mais aussi tous ces aspects pédagogiques. Alors c'est là qu'on commence avec beaucoup d'enfants pour peut-être un jour aboutir à des jeunes qui veulent s'inscrire dans les arts de cirque comme professionnels. On va à la recherche des jeunes qui n'ont pas tellement un accès à la culture comme peut-être à Ramallah, ils en auront, ou comme à Bethléem. On va vraiment dans les camps de réfugiés, les petits villages, les villes qui sont plus loin, peut-être plus conservateurs et on va vraiment à la recherche des jeunes là. Le travail de l'école du cirque de Palestine est reconnu internationalement. Ces fonds viennent d'un peu partout mais surtout, et c'est le plus important, ils sont invités à venir donner des spectacles un peu partout comme à Tournai pour son festival de cirque, la Piste aux Espoirs. La Piste aux Espoirs a déjà eu l'occasion d'inviter l'école de cirque palestinienne. Cette école est absolument remarquable tant dans sa démarche d'éducation permanente que dans les résultats qu'elle obtient au niveau des jeunes qui y travaillent. Mais cet outil de résistance et d'intégration culturelle subit bien les avanies au quotidien. Je crois que quand on doit faire des spectacles, il y a plusieurs choses dans lesquelles on doit lutter un peu pour réaliser le spectacle. On a tout d'abord la mobilité. Aller faire un spectacle à un endroit, déjà, n'est pas le plus facile. Soit c'est parce qu'on doit passer des checkpoints et on peut être arrêté des checkpoints, on peut être détourné et ne pas avoir accès à la ville, à l'endroit où on doit aller jouer. Il peut y avoir un problème de permis. Nos étudiants doivent obtenir des permis pour bouger d'une ville à une autre, surtout pour entrer à Jérusalem. Si on fait un spectacle avec 15 personnes et finalement ils nous donnent permis pour 3 personnes ou ils nous donnent permis pour seulement 10 personnes, une moitié de ton équipe, de ta troupe n'est pas là. Il faut trouver des solutions. Et parfois, il faut trouver des solutions vraiment dernière minute parce qu'ils nous donnent les permis vraiment dernière minute. Il y a les matériaux pour un spectacle qui peuvent être arrêtés pendant très longtemps et qui servent au spectacle. Si on reçoit parfois des artistes étrangers pour venir jouer et ils ont tous leurs sets avec eux, le set peut arriver à la fin de leur tournée de spectacle. Il faut trouver à nouveau des solutions. Au-delà, comme de nombreuses ONG, l'école du cirque de Palestine a une lourde hypothèque. Les fonds des fondations ne viennent plus aussi facilement qu'avant et il y a un risque qu'elles disparaissent à terme, faute de moyens. Tout ONG dans le sud, disons, est en cette démarche. Quand je regarde dans beaucoup de réseaux Internet, il y a quand même cette discussion très forte. On a tous peur, surtout dans ce contexte international monétaire qu'il y a pour le moment. Qu'est-ce que ça va représenter pour nous au niveau du fonctionnement? Il faut que de maintenant, on se rende compte de comment affronter cette situation et d'aller surtout à la recherche des fonds créatifs. ne pas seulement dépendre des fonds des ONG, mais surtout aussi retomber sur la population en général. Il y a pas mal d'actions qui se font pour recueillir des fonds. Alors on s'inscrit fort dans nos activités comme ça, comme avec présence d'action culturelle, avec tout son projet d'Asseoir l'espoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada